J'ai voulu te revoir Liberté, toi vraiment toi D'où te vient ce sourire fané Je ne vois plus dans tes yeux Le soleil de mes belles années Liberté Liberté Ta robe d'arc-en-ciel est souillée Je suis riant dans moi Bonjour à tous On a un petit souci de micro Le général de la salle de la mairie est en place On va faire son micro On va se parler assez fort J'espère que tout le monde va pouvoir bien nous entendre Bonjour à tous Je vous remercie de nous avoir permis de faire cette réunion publique ce soir A propos du projet éolien et savon Que je vais vous proposer C'est d'abord de revenir sur un tout premier point D'où est-ce que On voudrait savoir si vous êtes au courant Que la grande majorité des églises en Chathenay Est-ce que la mairie de Chathenay nous en a informé ? La mairie de Chathenay nous en a tout à fait informé Il y a une pétition qui a circulé tout à fait récemment Avec 440 signatures Je pense qu'aujourd'hui Je pense qu'aujourd'hui Je pense qu'aujourd'hui ce qui est important C'est d'avoir un débat Un débat, il faut qu'il y ait sur les églises Monsieur Ligo Monsieur Ligo Monsieur Ligo Monsieur Ligo Monsieur Ligo, maire du village La mairie de Chathenay a toujours dit aux habitants Qu'il s'agissait d'une étude Ici je vois projet éolien C'est une étude Il y a écrit Le projet est encore dans une phase d'étude De faisabilité A quoi sert ? Je pense qu'il y a besoin d'installer après 1, 2, 3 – 3 2, 3 – 3 T'es un cadeau ! Applaudissements 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 Alors j'aimerais revenir tout d'abord sur un point de planning. Excusez-moi, je vais présenter un point de planning, j'aimerais... S'il vous plaît, j'ai juste une question. Je dis que c'est un projet, on est d'accord ? Moi j'ai juste une question. Je voudrais savoir où on est la page du ministère de la Défense et notamment l'armée de l'air sur tout projet éolien. Donc avant d'avoir un projet, il faudrait peut-être avoir la réponse. Justement, ce que j'explique justement, c'est que je souhaitais remettre en place où on en était dans les étudiants. Oui, mais par rapport au ministère de la Défense, où est-ce que vous en êtes ? C'est d'accord ou pas d'accord ? Aujourd'hui, on a un projet... Ah, vous voulez parler ? On a effectué, donc on a eu plusieurs échanges avec la mairie de Chapnay-sur-Seine. Je tiens à rappeler une chose. La mairie de Chapnay-sur-Seine, on a pu lire récemment dans un document que la mairie ne respectait pas l'avis de la population en lançant des invitations pour la réunion. Je tiens à penser que la mairie de Chapnay-sur-Seine attend de savoir l'avis des chapnaysiens et des chapnaysiennes, comme l'a rappelé M. Bigot récemment. Les invitations, nous les avons mises dans les voies doulètes. Voilà. Je tenais juste à rappeler certains points et à vous rappeler aussi que rien n'était décidé pour l'instant. Aujourd'hui, on a lancé des études écologiques qui durent pendant une phase d'un an. Pourquoi ? Pourquoi un an ? Parce qu'on étudie les quatre saisons, tout simplement. On étudie les migrations prénuptiales, les migrations postnuptiales, les périodes de reproduction. On a une étude écologique qui dure pendant un an. Elle n'est pas encore terminée. Nous n'avons pas encore lancé les études écologiques. Comment peut-on vous dire que rien n'est décidé, vu que M. le maire, maire de la commune de Chapnay, nous a affirmé à tous qu'il n'y avait plus de projet éolien, que c'était terminé dans la mesure où la très grande majorité des habitants de Chapnay étaient contre ? Mais vous n'avez pas eu la même histoire. Non, 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 non. Mais je pense qu'on est dans une démocratie, on va sur un peu le sujet. Pour l'instant, je n'arrive pas à attendre. Alors, c'est vrai qu'on a mis sur les maires et les poissiles de Chapnay. Et on a informé les maires et puis on a envoyé à fournir dans toutes les maires et poissiles. Donc, qu'il y a des maires et les poissiles de Chapnay. Je suis conseiller municipal, d'accord ? Le maire m'a affirmé et il l'a affirmé à tous et il a dit tant, je confie en ce cas. Il m'a affirmé personnellement et à tous les conseillers que si la majorité, en termes de foyers votants, des habitants de Chapnay s'opposait au projet éolien, il n'y avait plus de projet. Il n'y avait plus de projet. C'est écrit également dans le journal de la commune. Le responsable de journal, c'est le monsieur là-bas avec une lettre ici. Et c'est sur notre site internet dont je vous serai responsable. Voilà, parce que nous sommes organisés. Donc là, je pense que ce qui est là, ce n'est pas un bon sujet. Je ne crois pas qu'il y ait eu de délibération de la mairie pour l'instant, qu'il ne soit pas pour. C'est un conseil municipal qui m'a décidé. Il n'y a pas eu de délibération pour l'instant si je ne me trompe. Donc, vous êtes en train de nous expliquer que la parole de notre maire ne vaut rien. Et que les Châtes-Désir sont des idiots. Et que les Châtes-Désir pour décidions. Lorsque vous nous direz tout à l'heure que les éoliennes ne font pas de bruit, vous prenez les Châtes-Désir pour décidions. Lorsque vous nous direz que c'est vous qui payez les éoliennes, et l'on prend une suspension d'État qui est habillée avec vos factures, vous prendrez les Châtes-Désir pour décidions. Dans le cas de l'homme, ne le prenez pas pour décidions. C'est le gouvernement. Nous commençons, on ne le donne pas par des ordres. Pour décidions. Nous ne sommes pas décidions. Ça c'est d'un espèce de projet ? Oui. Je présente Louis Montaigne, je suis responsable de ce projet éolien à Châtelet-sur-Selle. Je touchais sans rien les collaborateurs. Quel est le plus grand sondage, monsieur ? J'ai un salaire, j'ai un salaire, j'ai pas de... J'ai un salaire, j'ai un ingénieur, j'ai un ingénieur, j'ai un ingénieur. Mais quel est le plus grand sondage, ça sert bien, ça ? Les bigots ? Je crois que les collaborateurs, ils sont aussi responsables de projets éolien dans différentes parties de la France. Oui, mais il est contre, c'est le seul qui est... La société DEN, c'est une société qui a été créée en 2008. C'est une société qui a été créée en 2008, qui est spécialisée dans les énergies renouvelables. Donc énergies renouvelables, éolien, solaire, biomasse, éolien en mer. On est une structure d'environ 100 collaborateurs, qui a donc trois actionnaires. La société Impala, la société, le fonds d'investissement On-Lays Capital, et la BPI. Donc la BPI qui a rejoint notre actionnariat en fin de l'année dernière. Donc la BPI, c'est un rapide aspectif. Impala, c'est la société de Jacques Vérard. C'est une grande société qui a beaucoup de participation dans l'université et qui a créé DirectEnergie aussi, que vous connaissez peut-être. Savoir que Néoyen a été créée comme une société sœur de DirectEnergie. On-Lays Capital est un fonds d'investissement. On se demande qu'il y a agricole. La BPI, c'est la banque publique d'investissement. C'est une filiale de la case de défaut. Donc c'est l'État qui a investi dans notre société, en fin de l'année dernière, pour justement essayer de lancer, de faire évoluer les jeunes sociétés du renouvelable. Je vais laisser un petit peu la parole à Yann, qui va parler un peu de la suite. Je vais laisser un petit peu la parole à Yann, qui va parler un peu de la suite. Est-ce qu'on peut avoir un temps de matrice cadastral avec des bureaux de parcs ? C'est un cadastral. Lorsque Néoyen, j'ai un exemple ici, c'est en Charente, je crois. Lorsque Néoyen crée un parc éolien, il crée, notamment en Charente, une société par action simplifiée à associée unique. Donc en Charente, la société par action simplifiée à associée unique, qui a été créée pour ce parc éolien, a un capital de 5000 euros. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous passez par cette société par action simplifiée à associée unique, et pourquoi elle n'a que 5000 euros de capital ? Alors ces sociétés sont des sociétés, il y a des sociétés qui sont créées pour tous les projets éoliens, à partir du moment où on va déposer des autorisations. Donc là, il y aura une centrale éolienne aussi qui sera créée, qui sera une filiale à 100% de Néoyen. Et dans les textes réglementaires et juridiques, il est clairement écrit que toute la responsabilité d'une entreprise est de la responsabilité de sa société mère. Société mère qui sera Néoyen, et qui détient à 100% la centrale éolienne. Donc on crée cette société parce que c'est plus simple, en termes d'après, on a une société d'exploitation. La société d'exploitation revanche son électricité, c'est la société d'exploitation. C'est les caseurs de Néoyen, en termes d'exploitation. C'est les cas, ce sont les autres, c'est les autres. Monsieur, vous avez sécurité à mes parents ? Non, je suis parti... Alors, je vais parler de cette fois. Je vais me présenter également. Puisque semaine, c'est palmier, c'est ganar valeur. Et je souhaite qu'on se présente. Je m'appelle David Epo, je suis avant-cars. Je travaille dans un cabinet qui s'appelle le Carbonnier Lavastrade. Nous suivons effectivement ce genre de projet et de manière générale les projets publics. Et je peux effectivement vous confirmer que malheureusement, la plupart du temps, quand on crée une société, ce qu'on appelle une société écran, effectivement, c'est pour essayer d'échapper aux conséquences d'un projet pour qu'elle ne remonte pas à la société mère. Alors, c'est pour tout à l'heure, évidemment. La France est dans l'éolien depuis une dizaine d'années. Il y a des pays qui sont dans l'éolien depuis beaucoup plus longtemps. Comme les Etats-Unis. Je ne vous donnerai qu'un chiffre. Aux Etats-Unis, 14 000 éoliennes sont abandonnées aujourd'hui. A vous. Bonjour, Yann Théo. Je travaille aussi chez Néom et je suis aussi responsable de projet éolien dans d'autres régions de France. Déjà, plusieurs choses. La première chose, on nous dit qu'à l'instant qu'on est au début de l'éolien, que c'est un éteint mode. Est-ce que vous sauriez me dire en quelle année était installée la première éolienne en France ? Je vais essayer de continuer. La première éolienne en France est installée. Non. La première éolienne en France a été installée en 1990. Donc, on est... Et moi, c'est un homme qui n'est pas intéressé par ce qu'on a à dire. Si vous ne souhaitez pas entendre ce qu'on a à dire, je ne vois pas pourquoi vous êtes là. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent apprendre ce qu'on a à dire ? Quels sont vos éoliennes ? Non. Il y a 180 noms qui vont entendre une version. C'est bon ! Non, c'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Excusez-moi les trucs ! On est tout à fait disponibles. On a tout gené et nous ont tout gené son prix à l'aide. Et on a tout gené le monsieur, et on parle ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501